Antena fait des accords, des contrats, avec des institutions telles que des universités, par exemple dans l'Afrique, ou des accords avec des ONG, avec parfois des entreprises. L'essentiel, c'est que le transfert de technologies soit partagé. Nous ne faisons pas d'analyse terrain ou de programme terrain sans des partenaires locaux que nous connaissons maintenant depuis de nombreuses années. Une fois que les besoins sont définis, que nous mettons au point une technologie, le principal est le test où sont les tests terrain. Il faut s'assurer que les terrains nous disent comment améliorer les technologies que nous proposons. Parfois, tous les prototypes sont utilisés sur le terrain pour avoir une qualité définitive et qui soit acceptée par les populations locales. Et quand ça fonctionne, nous essayons de multiplier, voire de diffuser les programmes, ce qui parfois est plus difficile que la mention de la technologie. Ce sont principalement des ONG, parfois elles appellent Antenna, parfois elles gardent leur propre nom, bien sûr, et parfois elles ajoutent le nom Antenna. Dans ce contexte, Antenna fonctionne comme un label. Nous n'avons aucune raison d'être si ce ne sont pas les partenaires locaux qui agissent et qui sont intéressés aux technologies que nous leur proposons. La plupart du temps, c'est à la suite de leurs demandes. Si nous devions faire des solutions chères, comme le font les entreprises, parce que les entreprises ont leurs marges bénéficiaires, il n'y a pas de raison que les partenaires choisissent nos technologies plutôt que celles qui sont chères. Donc le prix joue un rôle. Nous devons rester accessibles, robustes, avoir des technologies qui résistent dans le temps, que nous puissions assurer la qualité, mais aussi à long terme. Les Wattas est un système qui rend une potabilisation par chloration. La chloration étant absolument nécessaire pour éliminer les pathogènes, notamment virus, protozoaires, bactéries, pathogènes, et les maladies hydriques peuvent être éliminées ou réduites par une chloration. Comme chacun le sait, la chloration se fait de manière la plus efficace par électrolyse. C'est cette électrolyse que nous avons miniaturisée avec un système que nous appelons Wattas, Grossa Appropriate Technology Antenna. Il y aura bientôt 30 ans que nous nous intéressons à la spiruline. C'est une microalgue, l'aliment le plus complet au monde en micro-nutriments, à savoir les vitamines, les minéraux, des acides aminés essentiels, etc. Et la spiruline, avec les tests que nous avons faits et qui aujourd'hui sont largement diffusés, 1 à 2 grammes pour les 0,5 ans sont suffisants pour une réhabilitation nutritionnelle de la malnutrition légère ou modérée. Tout ce que nous entreprenons sont des efforts pour améliorer les conditions de vie de la grande pauvreté. Chacun peut s'engager. S'engager, c'est à notre portée, on ne va pas changer le monde, mais cet engagement sur des thèmes principaux, des sujets indispensables à la vie, ça c'est à la portée de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada